Permettez-moi de vous présenter des dessins exquis, réalisés d'après des croquis originaux du Maroc par le peintre Max Tilke et repris par Adolphe Rosenberg en 1905. On commence par la rangée supérieure. On peut lire « Marocain en gelaba, à capuche avec manche, portant la shikara, une sacoche en cuir rouge brodée de soie, fermée en repliant le haut. Les boucles sont cousues sur le pli pour la corde épaisse en laine ou en soie rouge qui permet de porter la sacoche. Au pied, des babouches en cuir jaune. Deuxième dessin, un homme en bernousse, qui est une tenue en laine plus ou moins grossière de différentes couleurs, mais généralement blanche, avec une capuche, de sorte que la gelaba n'est qu'une variante avec des manches. Sur le turban enroulé et la capuche, l'homme porte un grand chapeau de paille d'été. Sous le bernousse, il porte la sacoche en cuir. Marocain noble en caftan. La tenue est maintenue par une ceinture en cuir brodée, avec la sacoche par-dessus. Il porte un bernousse en laine blanche fine replié. Turban en mousseline lisse, autour du fes rouge. Homme armé en gelaba en laine rayée, un tissu rouge en guise de turban, sans bonnet, enroulé. Un homme du Rif au nord du Maroc. Il porte une tenue en lin bleu et un pantalon assorti. Une tresse de laine est entrelacée dans la touffe de cheveux. La ceinture en cuir est brodée de soie. Poignard courbe et corne à poudre en laiton. Cavalier marocain en haïk, un tissu de laine de 5 mètres drapé. Le sabre est attaché à une corde épaisse en laine rouge utilisée pour les sacoches. Fès rouge avec pompon et porte des bottes en cuir. Maintenant la rangée inférieure. Jeune fille en tenue de maison, composée d'un cafetan surmonté d'une tenue rose transparente qui ne doit pas dépasser la longueur du cafetan. Le tout est maintenu par une large ceinture. Femme du peuple en haïk. Magicien, cracheur de feu, charmeur de serpent, en cafetan rouge, avec 100 boutons. Le devant de la tête, comme toujours, rasé. Il a des accessoires, sac à serpent, poinçon pour autoflagellation et tambourin. Vendeur d'eau, avec une outre en peau d'animal. Sur le turban, une corde en laine de chameau. Et à la fin, un homme en haïk avec bernousse par-dessus. Moi j'adore. Et vous ? À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada